Bon ben, allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, je vous reviens avec ma vidéo que je vous ai parlé il y a quelques vidéos. C'est 17 séries que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé en 2017. Fait qu'il y en a beaucoup, hein, donc on va commencer tout de suite. Première série, c'est Black Mirror. Comme je vous avais dit dans mon tag 2017 en 17 questions, c'est ma série préférée de l'année. Mais honnêtement, ça fait longtemps que j'ai comme pas trippé sur une série comme ça. Dans le fond, chaque épisode sont indépendants. Donc c'est pas des histoires qui se suivent, comme chaque épisode, c'est vraiment comme une nouvelle histoire. Mais le fil conducteur de la série, c'est comment la technologie peut prendre le contrôle de nos vies. Mais là, ça a l'air très cliché dit comme ça, mais pas du tout. C'est présenté d'une façon que tu t'attends pas. À chaque fin, comme 5 minutes avant la fin, il t'arrive tout le temps avec un punch que tu t'attends pas pis que t'es comme mind blow pis que t'es pas capable d'écouter le prochain épisode tout de suite parce que t'es comme, ok, c'était beaucoup trop intense ce que je viens de voir. Pis ce que j'adore de cette série-là aussi, c'est que c'est pas horreur, mais c'est plus du type horreur psychologique parce que c'est tellement des situations qui pourraient se passer dans la vraie vie que ça te fait peur pis t'es comme, oh, ok, comme, ça pourrait arriver. Allez l'écouter, sérieux, c'est incroyable. La prochaine série, c'est une série québécoise et c'est la série Trop. Ça présente un peu la maladie mentale de la bipolarité, mais sous une forme pas comme cliché ou pas mal vue. Je trouve que cette série-là a extrêmement une très très belle sensibilité pis je trouve ça beau de la façon dont il parle, la bipolarité justement, et c'est joué par Evelyne Brochu et Virginie Fortin pis je trouve que les deux font un duo, ma foi, incroyable. Troisième série, c'est la série Quantico, que si vous avez un bon oeil et que vous connaissez votre Montréal, vous allez voir que de nombreuses scènes ont été tournées à Montréal parce que je savais que la première saison avait été tournée ici, mais j'avais oublié. Pis des fois dans des scènes, j'étais comme, attends, là, ils sont en train de jogger dans le parc La Fontaine ou comme, attends, là, ils sont en train de prendre un verre dans comme un bar que je vois tout le temps, là. C'est l'histoire de Alex Parrish, qui est une fille diplômée de l'école, genre, du FBI. Elle se réveille au milieu d'un attentat que théoriquement c'est à New York, hein, vous ne m'avez pas bernée. Dans le fond, toutes les preuves sont portées vers elle, comme si c'était Alex Parrish qui avait causé l'attentat. Mais on sait très bien que c'est pas elle. Ce qu'on sait, c'est que la personne qui a fait ça, c'est quelqu'un qui la connaît de l'école Quantico. Mais Quantico, dans le fond, c'est comme l'école du FBI, pis on sait que c'est quelqu'un de l'établissement qui l'a comme mise comme victime. Fait que pendant toute la série, t'as comme des flashbacks de elle qui était à l'école, pis des moments du présent, pis comme la différence entre les deux se fait vraiment comme clairement, pis c'est super bon comme série. Prochaine série, c'est une autre série québécoise et c'est Faites d'hiver. Pis moi, ce que j'aime beaucoup avec Faites d'hiver, c'est que c'est une série policière et québécoise. Je trouve vraiment que de plus en plus, on fait de très très bonnes séries policières ici au Québec, pas très comme cliché. Je dois vous avouer quelque chose, ok. Ce que j'aime beaucoup dans le genre policier, c'est quand les meurtres sont genre dégueulasses. C'est pas dégueulasse genre 7 jours du talion, là. Ce que j'aime pas de beaucoup de séries policières québécoises, c'est qu'ils nous montrent, mais sans nous montrer ce qui se passe. Je sais pas si vous comprenez, mais celle-là, elle te montre ce qui se passe, pis t'es genre, oh mon dieu, je vois le meurtre, genre je vois telle, telle chose. Il y a une excellente distribution dans cette série, c'est fou, allez l'écouter. Prochaine série, je fais ma fille cliché, mais c'est Riverdale. Comme honnêtement, j'ai adoré cette série. Je dois avouer par contre que la finale du dernier épisode, j'étais un petit peu déçue, mais bon. Pis j'ai tellement aimé ça pour vrai, parce que moi je me rappelle que quand j'étais petite, je lisais les Archie quand j'attendais, genre chez l'autométrice, il y avait tout le temps comme une pile de Archie, pis ça me rappelait comme tellement ça. Mais moi j'ai beaucoup aimé le fait qu'ils se permettent un peu de modifier les relations entre les personnages. L'autre série sur Netflix qui m'a beaucoup touchée, c'est la série 13 Reasons Why. Comme littéralement, j'ai pris une journée de ma vie pour écouter les 13 épisodes, pis je me suis pas recouchée avant d'avoir terminé. C'est fou comment cette série est bonne, et que les jeux des acteurs sont incroyables. Spoilers! La fille qui faisait Anna, pis quand elle se suicide, comme je trouve, là ça va peut-être avoir de l'air bizarre à dire, mais je trouve vraiment que c'est beau, de la façon dont la série a comme présenté le suicide, parce que malheureusement c'est une réalité qui touche notre société, pis on dirait que en voyant ça, t'sais, j'ai comme un peu changé ma vision de comme t'sais, faut le voir pour le croire. Le fait de voir à quoi peut ressembler un suicide, c'est extrêmement troublant, mais en même temps, ça te montre ce que c'est, pis c'est juste horrible. Pis je pense que cette série-là, genre, porte un message social extrêmement important. J'espère qu'elle va faire son effet. Une autre série québécoise, c'est Le siège. C'est 6 épisodes, ok? Mais si vous voulez vivre du stress, du bon stress, du stress appréciable, c'est l'histoire d'une usine au Nouveau-Brunswick. Ça fait vraiment l'économie de la petite ville, et beaucoup, beaucoup de gens vont perdre leur emploi. Fait que dans le fond, il y a comme un groupe de personnes qui décident de prendre en otage le directeur pis sa secrétaire, parce que malheureusement, elle était là. Pis c'est juste tout le processus avec, genre, la médiatrice. Pis tu vois qu'à l'intérieur, il y a comme des gens qui essaient de faire des plans pour comme s'en sortir eux-mêmes, mais en même temps, t'apprends comme des secrets. Pis ce que j'aime beaucoup de cette série-là, c'est qu'ils ont vraiment pris des acteurs du Nouveau-Brunswick, malgré que c'est une série québécoise. J'ai vraiment aimé ça, que ça se passe au Nouveau-Brunswick. On va pas comme engager des acteurs québécois qui vont faire un accent du Nouveau-Brunswick. On va prendre des personnes du Nouveau-Brunswick. Pis ça, j'ai vraiment aimé ça. Ensuite de ça, c'est la série Lâche et prise, qui est encore une série qui parle d'un tabou en société, c'est-à-dire le burn-out. Dans le fond, l'histoire, c'est Sophie Cadieux qui fait un burn-out. Pis dans le fond, elle essaye de prendre des moyens pour s'en sortir, mais elle veut pas utiliser les médicaments et tout. Pis là, il y a comme sa mère qui est, mon Dieu, la femme la plus excentrique, égocentrique sur la Terre qui revient. Il y a comme la garde partagée entre son ex avec genre son fils, pis comme elle rencontre des nouveaux comme boys, mais dans des circonstances vraiment comme bizarres. Encore une fois, une série qui traite un tabou avec humour, mais sans en même temps que ça diminue la chose, que c'est très bon. Genre, toutes les séries sont bonnes. Ok, la prochaine série m'a fait vivre des émotions. C'est la série D.O.A. sur Netflix. Oh mon Dieu! C'est tellement, tellement, tellement bon. Dans le fond, c'est l'histoire d'une fille qui est aveugle, pis un jour, elle disparaît. Et elle revient, mais elle revient et elle a la vue. Fait que là, tout le monde commence à comme dire des rumeurs sur elle. Tout le monde est genre, oh mon Dieu, c'est le miracle de Dieu et tout ça. Pis, il y a des gens qui ne croient pas du tout l'histoire qu'elle raconte, mais ceux qui la croient, c'est un petit groupe auquel elle va raconter réellement ce qui s'est passé. Pis elle va comme les former pour les protéger d'un certain danger qu'elle sait qui va arriver. On sait que ça va arriver, mais on sait pas c'est quoi jusqu'au dernier épisode. Dans cette série-là, il y a Jason Isaacs. Si vous savez pas c'est qui, c'est celui qui joue Lucius Malfoy dans Harry Potter. Pis son jeu là-dedans est incroyable. C'est théoriquement le méchant. Il est pas méchant pour les mauvaises raisons. C'est... c'est bon là. À la fin là, juste pour vous dire, j'étais littéralement en crise de larmes dans l'auto. J'écoutais ça dans l'auto et je criais. Mes parents étaient comme, mais what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? J'étais comme pas bien. Pis mon dieu que c'est bon. Mon dieu, cette série... Une autre série que j'ai découverte sur Netflix, c'est la série Sense8. Mais je vous avère-t-il, cette série convient à un certain public. Parce qu'il y a beaucoup de scènes sexuelles. C'est que Sense8, dans le fond, c'est comme le huitième sens. C'est l'histoire de huit personnes qui sont un peu tous dans le même corps. On va faire un exemple. Ici, on a la personne B, qui n'existe pas. Et moi, je suis la personne A. Mais l'affaire, c'est qu'il y a huit personnes à faire ça. Et des fois, ça amène à des situations assez impressionnantes, merci. C'est vraiment huit personnes qui viennent d'un milieu différent. Il y a comme un acteur mexicain. Il y a comme un gars qui est genre dans la mafia russe. Il y a une étudiante en pharmacie. Vraiment comme des gens de différents milieux. Mais qui, en même temps, se complètent dans plusieurs situations. Il y a deux saisons sur Netflix, plus un épisode spécial qui s'en vient comme vraiment bientôt, en fait. Fait que, binge-watcher ça avant que l'autre épisode arrive. Prochaine série, ça c'est vraiment comme une petite série genre légère. Mais c'est la série Girlboss. C'est l'histoire d'une fée qui sait pas vraiment qu'est-ce qu'elle veut faire dans la vie, mais elle aime beaucoup la mode, puis les vêtements vintage. Puis dans le fond, elle se construit un genre de site eBay où elle revend du linge. Puis tu la vois comme tranquillement, pas vite, comme créer sa petite entreprise. Et c'est vraiment une belle, belle série à voir. C'est pas comme une série révolutionnaire, mais c'est vraiment une cute série. Ensuite, cette série-là, encore une série que j'ai écoutée sur Netflix et qui m'a été conseillée par un de mes meilleurs amis. C'est la série The Mist, inspirée d'un livre de Stephen King. Et c'est l'histoire d'un village où est-ce qu'à un moment donné, il y a un brouillard qui vient, puis qui part pas. Plus on avance dans le temps, puis plus on réalise que ce brouillard-là, ben, il tue des personnes. Par contre, je vous avère dit tout de suite, la série n'a pas été renouvelée. Ça répond pas à toutes nos questions, mais l'univers et les personnages sont tellement beaux que ça vaut vraiment la peine que vous écoutez cette série-là. Puis c'est seulement 10 épisodes, donc c'est cheap. Là, pour tout le restant de la vidéo, ça va être des séries québécoises. La première, c'est Influenceurs. Probablement que vous en avez entendu parler. Comme une série documentaire de 6 épisodes, où est-ce qu'on voit vraiment les derrière du décor d'être un influenceur. Puis là-dedans, il y a Alicia Moffet, Elisabeth Rioux, Stéphanie Harvey, Marc Fitt, Gloria Bella et Pony. Et c'est super intéressant parce qu'encore une fois, c'est toutes des personnes qui sont pas tout à fait dans le même milieu. Ça te permet de voir comme la vraie vie des gens que tu vois que par des vidéos sur YouTube ou que par des photos sur Instagram. C'est super beau, puis je trouve ça en même temps très 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 inspirant comme ça. Ensuite, là, je vais vraiment faire comme mon ado, là, mais j'ai extrêmement trippé sur la série Le Chalet, ok? J'ai littéralement binge-watch les trois saisons en l'espace de, je crois, une semaine. C'est l'histoire de trois gars puis trois filles dans une station de ski puis ils habitent dans le même chalet. C'est comme théoriquement des gens de à peu près mon âge qui représentent. Fait que je trouve ça le fun de faire comme... Je relate, girl, je relate à la situation. Honnêtement, j'ai comme littéralement braillé à comme, je pense, un épisode sur deux. Comme c'est vraiment bon pour vrai, là. Ça passe au VRAC TV puis ça a l'air un petit peu comme cucu, mais c'est vraiment bon. Ok, la prochaine série. Je pense que c'est comme ma deuxième série préférée de l'année, mais c'est Plan B. avec Magalie Lépine-Blondeau et Louis Morissette. Puis dans le fond, c'est l'histoire de ces deux personnes-là qui sont en couple et leur couple va comme pas très bien. Puis dans le fond, Louis Morissette, il trouve dans le botin téléphonique un numéro de téléphone puis comme, il sait pas trop c'est quoi, mais il découvre que c'est comme une entreprise qui revient dans le passé pour pouvoir régler des problèmes. Qui dit changement dans le passé dit problème dans le futur. Là, tu reviens à des situations que t'as vues, mettons, dans le premier épisode puis tu fais, oh my god, c'était pas comme ça. Les derniers mots qui sont prononcés dans le dernier épisode changent complètement toute ta façon de penser la série au complet. Puis là, tu fais comme, attends là, attends. Si vous voulez encourager le milieu québécois et écouter une bonne série, c'est celle. L'avant-dernière série que je vais vous présenter, c'est l'émission Pour Sarah qui traite d'une fille, dans le fond, qui a eu un accent de voiture et qui est devenue quadraplégique. Puis ce qui est très, très touchant, c'est une vraie histoire et les jeux des acteurs sont incroyables. Quand tu vois la transformation, que tu sais, tu sais que comme la vie de personne va être pareille qu'avant, que ce soit des parents de la jeune fille ou la jeune fille en tant que telle ou ses amis même, c'est fou. Des histoires aussi de drogue puis genre de jeunes qui risquent d'aller en prison. C'est vraiment intense comme série. Quand la série finit, tout est bouclé. C'est une très, très belle série, encore une fois. La dernière série que je vous présente dans cette vidéo, c'est la série L'Heure Bleue. C'est l'histoire d'une femme qui, dans le fond, son fils a été tué dans un accident de voiture. Et un an après le décès de son fils, elle décide de complètement toute lâcher sa vie. C'est vraiment une femme qui est extrêmement, très, très bien établie dans la vie. Elle a comme une maison de genre 3 millions, elle a un mari, elle a une fille. Puis comme, tu sais, ça va bien ces affaires-là. Mais elle décide de toute reprendre sa vie à zéro, puis de s'en aller vivre à Montréal. Elle rencontre des gens qui ont comme 20, 25 ans de moins qu'elle, puis ils finissent en appart ensemble, puis ça apporte comme plein d'histoires. Puis ce que j'ai beaucoup aimé, particulièrement dans la deuxième saison, c'est qu'au début des épisodes, ils présentaient tout le temps deux petits extraits de ce qui allait se passer à la fin qui nous en disent, mais pas tant que ça. Donc tu veux écouter l'épisode pour savoir qu'est-ce qui se passe, puis comment c'est arrivé à ça. Donc, c'est ça. Alors sur ça, je suis vraiment désolée. La vidéo est beaucoup plus longue que les autres que j'ai l'habitude de faire, mais j'espère que vous avez aimé ça. Si oui, mettez un thumbs up, abonnez-vous à la chaîne, puis si vous avez des suggestions de séries, on est toujours, tout le monde, à la recherche de séries. Donc je vous souhaite une bonne journée et on se dit à une prochaine vidéo. Ciao!